Générique Il faut travailler pour l'intérêt personnel. Est-ce que ma position est favorisée, la cohésion nationale, tout est causé à la bénéfice pour avoir un propre intérêt? C'est-à-dire que les Congolais ne sont pas gérés sur l'émergence, sur le développement, mais ce qui est à dire, c'est qu'il faut atteindre le développement. La position politique, c'est qu'il y a une déclaration à l'UNC après le Congrès. Parti cher à Vital Kameri. Et pas que les Congolais n'ont pas d'accord, ils sont alliés à Nairobi, Vital Kameri, c'est-à-dire Félix, Vital soutenir Félix, après, Manda Monsoussou, Félix soutenir Vital Kameri, la présidence, la présidence. Il y a la République démocratique du Congo. Mais, Manda est signé. Il y a quatre mois, tous les ans, je suis allé à Pona Mipour, qui est au-delà de l'UNC, parti à Vital Kameri, et le BIA, puis c'est-à-dire que le soutenir avec Félix-Antoine Tshiseké, il dit, est-ce, il y a un intérêt personnel, tout est-à-dire qu'il y a un intérêt personnel, pour la cohésion nationale. Et il y a tout, 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 parce que tu as toujours un rythme, la bonne personne, la bonne place, tant que tu as une bêta thématique, tu as un swapé, et c'est une bonne, pour que tu as un bélingo. Mais il y a tout, c'est une exposition, et qu'on favorise, la cohésion nationale, tout, on travaille, pour avoir un intérêt personnel, pour que tu as une politique, C'est un pays de la démocratie du Congo, c'est un pays de l'Afrique du Congo, c'est un pays de l'Afrique du Congo, c'est un pays de l'Afrique du Congo. C'est un pays de l'Afrique du Congo, 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 c' Je l'ai pensé que vous voyez ici, mais je vous te rends compte que vous êtes bien reçue, et merci, pour n'y avoir plus de confiance, et merci pour toujours ça, que j'ai ai reçu notre propre moral, qu'il y ait la propre moral pour l'autre ! L' Evidence est la République du Congo, qui a gagné le peuple congolais. Je m'ai dit que j'ai jamais eu le bon sang. Je suis un premier, un premier qu'autre. Il y a un cadre, l'Union pour la nation Congolaise, il y a vital kamehre mouali moi je m'appelle Bernard Kikoy qui est un coordonnateur mais est-ce que il peut sacrifier mon amour qui est-ce que je suis dit pour que tu m'appelle parce que il y a Bonnes informations Avec une bonne personne Il y a de l'UNC Il y a de la République démocratique Il y a de l'un des amis Il y a de l'un des amis Pour répondre à ma question Il y a de la population Congolaise Il y a de la commentaire Il y a de la suggestion Il y a de la récolter Pour que les gens Il y a de l'un des amis C'est une union pour la nation congolaise Il y a de la caméra Il y a de la tracé Il y a de la parcours Pour qu'il y ait de l'un des amis Et que les gens Ils ont de l'un des amis Et qu'ils aient de l'un des amis Et qu'ils aient de l'un des amis Bien merci mon frère Parce que je suis un cadre De l'union pour la nation congolaise Parti OEFMUAMA 2010 Le 19 juin Et après Ouverti la partie Parmi les premiers adurants Dans ZEPNACAT Parce que le mois de septembre déjà J'ai fait mon adhésion Au sein du parti Dans le parcours Dans les quatre parties J'ai commencé d'abord A être comme sectionnaire Dans le quartier L'Embassalongo Et après En ce moment Il n'y avait pas Ce qui est au niveau provincial Que national Et à jeunesse Et maintenant Jeunesse Il y a toujours C'est une vraie Fédération Bon Il y a une fédération Il y a quatre fédérations A niveau Ville, province A Kinshasa Et il y a quatre districts Où il y a composé Ville A Kinshasa Et maintenant Dans le district A Mouamba Et nous avons commencé Et on a démembré Mais ça Là Maintenant C'est la politique De proximité Maintenant Il faut adapter La structure De l'INC Avec la réalité Administrative Et politique Et maintenant On a démembré La fédération C'est comme si A Mouamba Tozouaki Fédération A Kinshasa A Part Fédération A Matete Fédération A Limité Kingaba Limité Centré Limité Moumbele Et maintenant Si la fédération A Lémbangaba Comme fédération A Mokonazalaki Comme d'abord Rapporteur Après C'est rapporteur Je suis vice-président Après vice-président J'ai fait encore Quelques mois Comme président L'intérim A Jeunesse Et après Dans ma R1P C'est rédynamisé Maintenant C'est rédynamisé Dans la province Dans la minute On a dit C'est un coordonnateur D'abord Adjoint Interfédéral Chargé A Mouamba Après C'est un coordonnateur Chargé A Mouamba Et C'est un charge C'est un changement C'est un changement Dans la transition Politique C'est un changement Dans le départ Tout ça Que nous connaissons Maintenant Ça ne manque pas C'est un autre Comme intérim Coordonnateur Interfédéral Chargé A Mouamba Et en 2017 On a dit Réalisé A partir Avec une nouvelle Formule Parce que Quand on peut La récitération D'un parti politique Moi je parle Toujours Et la sélection Il y a La sélection La meilleure De la victoire Dans l'élection C'est un changement C'est un changement Je suis nommé Maintenant Notifié Par le président National Comme coordonnateur Chargé A Ideologie Mobilisation Une propagande Il y a Ville-Provence A Kinshasa Jeunesse Après un certain Moment Peu avant Parce que moi Je suis un homme Du terrain À ce qu'on sait Les combats politiques La Kendaka Partout J'étais membre À CLC Et vous savez Que nous Les dernières bastions Il y a Résistance Contre Kabila Pour la ministre C'est à ce moment Que nous J'ai rencontré Mon frère Rossi Moukendi À CLC Et nous avons commencé À opérer ensemble Dans la marche Et tout ça Certainement On l'avait tiré À 5 mètres Devant moi Comme ça 5 mètres Devant moi J'étais parmi Les gens Qui ont ordonné Que nous Que nous avons Que nous avons Que nous avons Évacué Dans Saint-Bien Pour que nous Réquipérons Et nous avons 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 Et tout ça Et c'est comme ça D'abord Moi D'abord A ce qui concerne Mon caractère Et ma nature Combattante Alors Dans la minute On a Détoué Après La situation Dans la marche Église catholique On a dit tout ça Après Ok Je val Je val Et tout ça Bon J'étais tellement malade C'est fait que nous On a 2-3 ans Depuis qu'après Les élections En 2018 Il y a eu Et ça Là Que nous avons Président C'est ce que C'est le cas C'est au moins Malade J'ai fait Dès à 3 ans Santé C'est au moins Estable Et après 7 mois Je suis retourné Et à bonne Optiforme Maintenant Pour reprendre Mes soirs Pour le moment Convalescence C'est assez Qu'on sait La santé Ils a été Sivis Déjà Sivis Déjà Peut-être La convalescence Politique Voilà Maintenant C'est la convalescence Politique Parce que Bétoumba Nous sont Oye Boundi Nankat Y a UNC Sengeli Émerite Péna Récompense Nanko Toko Travaille Même Message Toko Lanser Na Mualim Vital Kamere Veka Tala Batou Yoba Naki Tout au Debut Bazalaki Na Genèse Yoba Parti UNC Boundi Bétoumba Tala Ninka Tracé Parcours Naye Et jusque là Il faut Aza La Récompense Mon Parce que Vali Motou Bongo Isala Kaya Ngo Oku Oku Pé Bapost Politique Rwana Pé Oku Sala Malam Et Meme Les Scrétaire Bili Kambale Veka Zala Kina Prisome Oku Mba Kip Parti Na Boa Nenyon So Tala Kassi Kibango Yo Kota Pua Pouke Parti Kende Libosso Kota Mwana Mboka Bernard Kikoy Mwana Bokato Kota UNC Congrès Tumoni Bapoint A l'ordre Du jour Ba Restructuration Tukou Bongi Sa Statut Et Kame Kelke Articles Yaa Yaa Statut Tumoni Na Katiwana Fale Kou Renouvel Le Manda Yaa Président UNC Kouma Kina Souka Et Pui Enfin UNC Kouna Monto Ouyo Aouzala Kandida Naba Élections Présidentielles Ouyza Le 20 Décembre 2023 Yaa Mboka Koumana Noun Congrès Ouyo Kouha Interpiloni Oumouni Est-ce que Congrès Issalami Naba Naba Non Congrès Issalam Tenu Tout Issa Ou Mwana Mwa Mkambou Mk 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 Bon Normalement C'est Concerné Congrès A Parti Pour votre Information C'est Troisième Congrès Depuis La création De l'IMC Bon Je suis Aussi Trois fois Congressiste De l'IMC Partisans De l'IMC De l'IMC Bon Bon Lui Parce Que Il Vient De l'IMC Et Après C'est Des fois Normalement Avant Le congrès Parce Que C'est Congrès Que Nous Nous Voulions A C'est Non Et C'est La Congrès Mon C'est Pyrémat Démocratie Parce Que Nous A l'IMC Nous sommes Un parti Qui Appartient Au courant Social Démocratie C'est Social Démocratie Que Nous Mettons L'Homme Au Centre De Toutes Préoccupations Et Maintenant Nous Pouvons Promouvoir La Démocratie Promouvoir La Démocratie C'est Promouvoir Aussi L'expression Et La Volonté Du Peuple Congolais Et C'était ça Les Congrès En tout cas Ils A Obligation En Principe C'est Une Obligation Parce Que Normalement Dans Qu'il A Parti Il y a un congrès qui est l'organe suprême. Il y a une association, l'Assemblée Générale. C'est ça le congrès. Quand le congrès est organisé, il doit y avoir l'inclusivité, c'est-à-dire la représentation, il y a une couche Nyonso, une force Nyonso vive qui compose les parties INC. Représentation à la diaspora, représentation à la fédération, à la interfédération où il y a un niveau intérieur, c'est-à-dire la base Nyonso, c'est-à-dire la direction du parti, la coordination, la Nyonso, il faut les représenter, et après, il faut travailler dans la commission. Je pense que le projet de société a été délé, la formation politique a été mis sur le programme de l'école du parti et nous utilisons peut-être l'expérience politique et nous contactons des personnalités politiques qui ont de l'expérience. Il y a aussi la matière, la démocratie, la sociodémocratie, l'idéologie du parti. Et aussi, il y a une résolution du congrès parce que c'est l'organe suprême du parti qui a décidé et tout ça. C'est à partir du congrès qu'il y a le pouvoir aujourd'hui que non, si le congrès décide que non, plus question de reconduire le président de la caméra, en tout cas, que le congrès ait voté en Nyon, il y a un autre qui, qu'il faut voter que non, en tout cas, nous cherchons une autre personne pour le mettre à la tête du parti. Et maintenant, après, le congrès peut, en ce qui concerne une modification, que ce soit une révision, il y a un règlement intérieur, y compris la statie, voire même un projet des sociétés, nous pouvons l'adapter dans la réelle politique actuelle, le combat de la politique en train d'évoluer dans la situation de l'autre. Et maintenant, c'est un exercice démocratique et aussi idéologique que l'on sait du parti. Bon, tellement qu'on reste là qui organisait, et tout à fait, nous avons salué l'acte. Aussi, la bravoure et aussi détermination. Il y a S.J. et Mili Kambale. Nous avons salué. Bon, et maintenant, il faut que le congrès ait impérativement, parce que le congrès a déjà fait un mandat, parce que le congrès s'organise cinq fois, une fois après cinq ans. Parce que c'était impérativement que le congrès puisse s'organiser. Et bien sûr, nous sommes un parti politique qui, aujourd'hui, dans la situation politique qui a repris la démocratie du Congo, pour avoir le pouvoir, banier tout ça, il faut toujours être, et avoir la capacité, ou soit, de fédérer des forces autour de vous. Pour l'ancrage politique et tout ça. C'est pourquoi, peut-être, que vous voyez, dans la politique congolaise, aujourd'hui, le regroupement est belé. La plateforme est belé. Nous sommes un peu de fédérer, la force, pour que nous devons défendre la cause de mon corps. C'est pourquoi, nous sommes pas seuls, nous avons un regroupement politique, que l'action alliée, ILC, Oyo. Tout ça, déjà, tout atteint de repéseille des représentativités. Je pense que nous allons parler après, pendant la problématique, l'élection. Et avant que tout, je vais pouvoir, soit, avec le président Félix et Antoine Tisseké, de Kilombo, c'est avec nous, l'INC, dans Nairobi, que nous avons créé le cash. Cap vers le changement. Cap vers le changement. C'est pourquoi maintenant, pour le congrès, bien sûr, avant le congrès, moi-même, j'avais suggéré, le congrès, en tout cas, je dis, le président Félix n'en partait pas à l'INC. Si, au moins qu'il y a le congrès, nous allons désigner d'abord notre candidat à attaquer l'INC et le reste. Et que cela n'est pas qu'il y a un accord soit dans une union sacrée, soit dans l'accord politique de ce que cela, le président peut désister par rapport, soit dans la confiance au mission de Pessier, le président Félix Tissékei Trilogo. Et maintenant, c'est un débat qui est, nous avons un débat qui est dans un niveau de la partie, c'est un débat qui est 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 un débat comme président de la République. Et directement, les autres pouvaient intervenir que nous, voilà, l'INC, vraiment, un divorce avec l'Ide-Pé, si vous souhaitez, le cas, le union sacré et tout ça, quand Mère a tracé ce chemin, comme vous avez trop de sujets à relayer et tout ça. C'est pourquoi nous avons jugé à ce que nous, en tout cas, bon, s'il s'agit comme ça, parce que nous sommes dans l'union sacrée et parce que nous avons commencé ce pouvoir avec le président Félix Tissékédi et que nous soutenons les programmes et que nous avons une part de les programmes qui nous concernent aussi et donc nous pouvons avancer toujours ensemble parce qu'il y a encore de l'avenir parce qu'avec tout ce que le président Félix Tissékédi a tenté de faire, en tout cas, nous ne pouvons pas dans l'apse de 5 ans avec la situation en que nous avons trouvé le Congo, nous ne pouvons pas gérer ou soit que nous résoudrons la baguette magique. Il faut un temps, il faut des sacrifices, il faut des consensions et pour que nous tombe mes cas pour faire décoller la République démocratique du Congo et pour décoller parce que, bon, je vais parler du président Félix certainement parce que j'ai mis sur le train de parler du Congrès, c'est pourquoi il a fallu que nous, en tout cas, nous puissions tous avec notre président national manifester notre soutien au président Félix Tissékédi pour que nous puissions ensemble avancer avec les projets des sociétés auxquels nous sommes m'attrayent ensemble aussi des vrais pourcents. Mais est-ce que vous m'attrêtez que vous piétinez les accords aux salakis aux salakis auxquels nous sommes en aérien ? Il y a cash, cap vers le changement parce que c'était d'abord fait vite, après cap vers le changement cash, mais les choses, vous m'attrêtez, on a créé, nous, Félix Tissékédi président, donc vous avez piétiné les accords ? Avant tout accord, il y a négociation. Il y a négociation ou soit... Vous négociez d'abord les prix avec les vendeurs et tout ça. Il y a toujours la négociation. Négociation, ça, les mâcas et aussi accords à cash avec, entre Vital Kamere et Félix Tissékédi, je pense qu'il y a une négociation. Au sortir de cette négociation, il a fallu que non, peut-être, après 5 ans, l'IDPS pourra soutenir l'INC par rapport à d'autres et tout ça. Mais des réalités que nous avons rencontrés sur le terrain. Parce que c'est-à-dire que ceux qui ont eu pouvoir et d'office Kamere pouvaient être les premiers ministres. N'est-ce pas ? Mais à partir de ça, ce qui est tout ça, c'est encore ? Non. Juste parce que les réalités ne sont pas qui n'ont pas. Nous sommes très respectués de la loi. C'est-à-dire que non, pour être premier ministre, les premiers doivent ici de la majorité par les matières. Et c'est comme ça que nos Kamere ne sont pas directement les premiers ministres. Alors, nous avons respecté la loi que les premiers ministres étaient à l'époque et tout ça. Tant que la majorité a basculé vers l'igno sacré et tout ça, c'est maintenant vous pouvez avoir aussi parmi les députés dans ma ligne et tout ça. Il y a un nombre élevé des députés au niveau l'igno sacré et tout ça. C'est pourquoi un deuxième choix nous avons et pour ta qui s'y ça m'a raconté. Et pour ta c'est là-bas. Tout à l'échec qu'il y a en tout cas on a fait ça qu'il y a encore tout ça. C'est vrai que parce que tu réponds à qui n'as pas principe et c'est qu'il y a quitté que le premier ministre. Mais sur le champ nous avons trouvé qu'il y a en tout cas les pouvoirs que nous avons pris et les problèmes est belé. Il n'y a pas problème est belé. Ils ont dit que si j'ai tout le monde sur ma niveau médias sociaux dire que non. Il se dit il est bloqué voilà, 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 voilà. La situation à COVID après les problèmes d'insécurité dans l'ensemble du territoire national et tout ça peut-être que ça pouvait permettre d'avancer ou de ne pas avancer. Il y a toujours lieu de faire le bilan ou soit ça la critique sur mais avec les intentions les ambitions que nous avons pour faire décoller ce pays vers son émergence en tout cas il fallait d'abord tout continuer à nous la situation à nous soutenons les mandats du président Félix Tissékeji pour que nous en tout cas avec les ambitions que nous avons ensemble nous sommes d'abord pour son deuxième mandat et après il y a peut-être une révisitation il y a une révisitation pas peut-être mais il y a une révisitation il y a accord en Nairobi ce qui a fait à ce que l'IRC puisse décider que nous puissions d'abord reconduire la candidature du président Félix Tissékeji à la magistratie s'il te plaît qui a donné les ordres du jour qu'on a été congrès et c'est la réussite là-bas mais tout le monde est congressiste on est les membres il y a une révisitation il y a une révisitation pour l'UNC et portée Félix Tissékeji à la magistratie je suis prêt pour le 20 décembre 2023 il y a une révisitation et il y a une révisitation contre parce qu'après l'Agrac on prononçait que l'UNC soutenait Félix Tissékeji le 20 décembre 2023 il y a une révisitation il y a une révisitation et 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 il y a une révisitation mais est-ce que l'UNC est-ce qu'il y a une décision est-ce qu'il faut favoriser la cohésion nationale est-ce qu'il faut travailler pour l'intérêt personnel par rapport à un accord politique au INC d'abord la décision à l'INC ne peut pas faire l'entrave dans la cohésion nationale parce que la cohésion nationale c'est le sentiment qui pousse le peuple congolais à vivre ensemble et maintenant avec le climat parce que vous parlez du climat qui est observé dans la salle quand bien même nous avons résolu le congrès nous avons opté la candidature du président Félix Tissékeji c'est ça INC nous sommes un parti social-démocratie l'opinion de tout chacun est respectée c'est juste que nous en tout cas bon la cadre on a dit qu'il y a peut-être beaucoup plus attention il y a peut-être la minorité qui a manifesté leur mécontactement parce que chez nous c'est un jeu démocratique chacun est libre de mettre son opinion soit ses attitudes et tout ça mais pendant qu'on avait annoncé la candidature du président Félix Tissékeji il y a eu l'applaudissement dans l'ensemble de la salle c'est ce qui a beaucoup puissent exprimer qui a fait à ce qu'il a été applaudi acclamé parce que nous les adoptions toujours par acclamation cette acclamation et clamaire qui a été où il y a la salle qui a été clamaire où déjà la majorité de la salle avait manifesté c'était ça la meilleure décision et tout ça bien sûr ce n'est pas tout le monde qui doit répondre moi personnellement parce que très tôt les matins le débat j'avais suggéré à ce qu'il y a en tout cas on commence d'abord à désigner notre président et après ce qui reste après lui-même peut négocier maintenant au niveau de l'union sacrée comme c'était le cas en 2018 tant que nous avons le cadre de l'opposition qui nous trouvons le candidat qu'on met de l'opposition qu'est-ce qu'on a fait parce qu'il y a d'autres candidats qui ont des problèmes avec la justice nous avons exilés nous avons des combats politiques avec les pouvoirs qui étaient en place et nous sommes optés que nous en tout cas chaque parti puisse d'abord choisir son candidat et après il y a une réunion dans le cadre où il y a la candidature commune il y a une autre candidat commun c'est comme ça que ça a commencé tant que nous étions à l'opposition il y a eu dans San City soit dans Pretoria le leader de l'Université de l'Université de Bruxelles après il y a eu de l'Université de l'Université de l'Université où on avait choisi un candidat ce qui n'a pas répondu à nos aspirations et aussi à l'attente et à l'abissage vu l'ancrage politique ce qui a fait nous les membres de l'INC nous sommes dit que non en tout cas ça c'est un trucage c'est pourquoi nous les avons exigé de retirer et c'est de même et c'est de même que nous nous pensions que ça pouvait être d'abord comme ça que non nous d'abord nous choisissons d'abord notre candidat qui est notre président de l'INC comme un candidat qui nous pouvons l'aligner et maintenant les accords politiques peuvent maintenant nous mettre ensemble pour désigner un candidat moi j'ai trouvé que non c'est tellement parce que je crois que nous avons des partisans il y a procédure d'abord que notre désignant le président soit un candidat après l'accord politique c'est que ça c'est que non c'est tout comme c'était l'histoire parce que les jeux politiques ont intérêt ce qui est l'OI de PES à Boakissi la grande majorité c'est que non c'est un jeu démocratique grande majorité c'est que non en tout cas il est toujours les gens qui n'ont vouloir ou pas la situation il fallait toujours directement annoncer notre candidat et cela a aussi de retomber avantage en matière de communication politique en matière de communication politique avant que tout change de thématique vitale caméra est renouvelée pour un mandat encore de 5 ans pour la nation congolaise et on a vu d'autres articles et on a vu d'autres articles ça passe peut-être à l'absence il y a président le 1er parti celui qui qui a organisé congrès et signer le président à sali au tri et le 1er est-ce qu'ils a dit pour que vitale caméra à ce cas-là, toujours à la tête des partis, ou soit partis, les difficultés, ouverts, l'homite, 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 l'homite. C'était une décision, soit résolution à Congrès Moko, très salutaire, parce que nous sommes dans un environnement politique corrompu. Ou peut-être que non, vous pouvez être dans un parti politique, mais il y a des coqs à jambes et tout ça pour vous déstabiliser. C'est-à-dire, il y a des histoires qui n'ont, en tout cas, il fallait verrouiller certaines choses pour que n'ont tout ce qu'à la cadre idéologique à partir. L'ILC, quand nous avons créé, l'ILC, Tango Fumwamaki, d'abord avec le parcours politique, le combat politique de Vital Kamer, moi je l'ai connu, j'ai commencé à le suivre quand il était ministre des communications dans le gouvernement 1 plus 4. Malongo là, ou soit l'autre, quand nous sommes composants composants, partis, prenons, rebelle, il y a des gens qui ont été, tout ça, quand il avait dénoncé le massacre à Gatumba, comment c'est fait les gens qui sont morts à Gatumba ? Et à un certain moment, tous ces gens-là peuvent dire que non, le Congolais, tout le temps, les Rwandais, c'est des nationales. C'est-à-dire que pour savoir qu'il n'y a pas des nationales, il faut que les gens qui sont dans le Bazar Abisson. Bazar Abisson, il y a un Bazar Abisson, à l'Ongwa, si il y a un Bazar, il faut que le PPRD, il ne peut pas s'y émissions, il ne peut pas s'y émissions, il a réussi. La manière qu'il a géré l'ensemble national, démocratique, et suivi partout, et plébiscité par l'ensemble de la population congolaise et tout ça. Et pourtant, bon, toujours, dans le même sujet, toujours à ces conseils, l'insécurité à l'Est et tout ça, il a fallu, il était obligé de démissionner. À un certain moment, l'INC est créé pour dénoncer d'abord l'infiltration rwandaise, pour protéger l'intégrité territoriale, et créer maintenant, au sein de la République de Montréal, un parti originaire. Il y a un Congolais à Bissomogos. C'est comme ça que les Congolais voudraient beaucoup plus d'alliés à l'INC, les gens qui ont milité aux côtés de Kabila, les pères, pour l'intégrité territoriale, pour la cohésion nationale, pour la souveraineté. Et nous sommes avec l'INC, ils sont beaucoup plus nos alliés et consorts, et ceux qui ont compris tout ça. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Maintenant, au niveau de la situation à Congrès, il faut quand même que nous, en tout cas, nous avons parti de l'expérience, tout le monde, nous avons la politique et tout ça. Et ça dit que nous, aujourd'hui, si les articles ne sont pas verrouillés dans certaines choses, vous pouvez voir quelqu'un qui sort comme ça, que nous, je suis parmi les fondataires, je suis parmi les tels et tout ça. J'ai fait ça. co-fondataires, soit tu appelles ce message que je suis désavoué, soit tu as désavoué, président, il y a certaines choses et tout ça. Parce que c'est ce que je peux dire qu'il y a quatre, on a ce qui a fait, à ce qui nous, en tout cas, dans certains articles pour éviter le pire qui vient après parce que la tentative quand il était en prison et on suppose que non, il y a eu d'autres qui se sont levées, que non, voilà, il faut, quand il y a les compétences et tout ça, si j'en ai là qui n'a débat, je m'accasse. Et voilà, dans la résolution du Congrès, nous avons opté à ce que nous, en tout cas, cet article soit verrouillé de cette manière. Voilà. Nous avons vu le secrétaire général Oyo de Loyo a co-assumé, a co-engagé parti, il y a eu deux pèses, Augustin Kabouya Monabute, le premier, Augustin Kabouya il y a eu un congrès à l'UNC où l'Akzaïd et l'Union Sacridae qui sont représentés dans quelques membres aussi, il y a le gouvernement central, il y a Samaloukoun de Bazalaki Oana, je salue Julien Paloukou, au Epa Zalim, moi, je suis un congrès à l'UNC, il y avait Jean-Lysien Boussa, il y avait madame la ministre Catherine, il y a Culture, il y avait tant de personnes au Yubaï qui participaient à l'UNC, mais il y a une thématique parce qu'on a vu et on sait déjà que l'UNC de Vital Caméré soutient Félix Antoine Tchiseké qui est électorale le 20 décembre 2023, donc le président de l'Union Sacrée est maintenant au complet parce que parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas de présidence, il y a aussi clair que il faut soutenir ces mots de mort que Félix Antoine et M. Tchilombo débat est-ce qu'il y a clos à l'Union Sacrée qui est électorale qui est qui est un seul et qui est qui est et qui est préparé le 20 décembre est-ce que il y a encore après qu'on a soumis le l'eau et M. Tchilombo s'est préparé d'une manière pour permettre qu'il y a un candidat qui est compétent pour qu'il va aider les populations et émerger. Bon, je pense que en matière de l'élection avec le secrétaire général Bidi Kambale il avait déjà lancé un programme bien avant à ce qui concerne la mobilisation de la partie pour qu'il n'y ait tout gagné l'élection au Yékoïa. Ce qu'il a dit, l'objectif, ça c'est candidat. Je pense que c'était d'accepter la bâtonios dans le niveau de la partie et la bâtonios est dans le terrain que ce soit les coordonnateurs les fédéraux les sectionnaires les présidents de ces livres de base ou soit d'autres s'étirent du parti et sont à pied d'oeuvre pour que n'ont donc c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a toujours l'expression qu'il y a démocratie quand on demande de l'indépendance. Tout ça est manifesté à Loulouabour. Là, il y a aussi qu'il y a toujours à partir de l'élection parce que c'est là où l'histoire de l'élection à Congo et tout ça. D'ailleurs, dans 1950 il y a déjà la première élection et il y a déjà la bourgoumestre dans le surfage direct. où il y a le droit de l'élection et il y a la bourgoumestre et certaines choses et tout ça. Et après, vous l'avez dit qu'il y a la législation où il y a la bourgoumestre avec Moïse et Thoulombé qui avait rapporté la majorité où il y a le monde qui a fait à ce que Kassaboum soit élu comme un single degré au niveau du Parlement comme le président de la République. Vous voyez, c'est une culture déjà, exactement, dans les élus et les élus en matière élection. Si vous avez eu la dictature pendant l'époque à Mobutu, le Kabil a été revenu partout, il y a un territoire qui a été occupé pour qu'il y ait une chasse et tout ça. Il y a eu l'élection de la chef de la territoire et de la gouverneure et de la mère de la ville et tout ça. Il y a eu l'élection directe. Si on dit il y a un plein air qu'il y a eu et c'est comme ça l'histoire des élections et il y a eu ce titre où il y a un référendum où il y a eu la constitution en vigueur et la première élection est salée si tu installais l'institution où il y a eu l'élection et il y a eu l'expression de la volonté du peuple congolais. Et maintenant nous aujourd'hui nous sommes bien organisés pour gagner aux élections maintenant à l'INCQ ce soit un parti politique parce qu'il y a des partis politiques et tout ça. Dans l'élection de 2018 il y a eu 4 partis politiques qui ont atteint le seuil de représentativité parce qu'il y a eu un seuil de représentativité et il y a eu un seuil de représentativité et il y a eu un seuil de représentativité qui est en 2018 il y a eu un seuil de candidat et il y a eu un seuil de représentativité autant de nombre et tout ça c'est un article qui est dans la loi électorale et on ne s'est rendu pas compte de ça et maintenant 2018 il y a eu un seuil de représentativité tout ça les PPRD des reuses mémoires on reviendra sur ça peut-être parce que des reuses mémoires ils sont non partants aux élections parce qu'ils sont non partants à ma élection des reuses mémoires et alors ? ils ont déjà été intérêts politiquement normalement ils se sont fait intérêts eux-mêmes parce que ils ont été des reuses mémoires donc PPRD ils ont été intérêts des reuses mémoires les PPRD existent ou n'existent pas ou soit ils ont été intérêts ils ont été intérêts et tout ça ah ils ont été intérêts à la fois alors vous avez eu et avec qui ça qui sait vous avez eu un parti MLC moi j'ai eu un bon Jean-Pierre et Benba vous avez eu un parti IDPS et INC peut-être d'autres partis politiques avec qui ça qui est un parti c'est de représentativité vous avez eu un regroupement politique regroupement politique et maintenant pour le moment il y a eu des regroupements qui ont atteint même les seuils sur la liste électorale c'est-à-dire avoir au moins plus la moitié des sièges des candidats alignés par rapport à nos sièges c'est pourquoi que ce soit notre regroupement politique parce que nous avons la liste à regroupement politique et nous avons le public c'est il y a ASVK soutien au Vital Kamere et la liste est proprement dit qu'il y a INC dans l'ensemble du territoire national je pense que nous avons comme d'autres regroupements politiques et nous avons le parti politique atteint le seuil et là il y a la liste électorale c'est que nous avons aligné plus la moitié des sièges des candidats par rapport à notre siège où il y a une assemblée nationale mais il y a l'un des ennemi qui est la moitié de l'un des l'un des et le cg il y a 150 députés où il y a déjà il faut une cga atteindre mais il y a l'un des le 20 décembre 2023 et tout il y a l'un des Il y a certaines choses que nous ne pouvons pas reprendre, comme il y a le cas où il y a une décision. Surtout en ce qui concerne ce qui a fait que nous sommes dans la paix, combattants, nous sommes à côté des mouvements citoyens et tout ça pour dire que ça suffit. C'est-à-dire que ça s'est passé en 2011. Il y a un mécanisme où il y a un mécanisme de retarder l'élection. Il y a une tentative de modification de la constitution. En 2011, il y a un tour de l'élection, il y a un tour de l'élection. Je pense que notre président, dans la publication, il y a une publication qui est en troisième place. Il s'est donné à contester les résultats pour dénoncer, pour faire voir que nous avons des prévues à l'appui. C'est monsieur Etienne Tissiquette qui avait gagné à l'époque. Il y a une élection qui devait s'organiser en 2016, cinq ans après. Des stratégies créées par-ci, créées par-ci, par-là. Parce qu'après l'élection, l'INC avec d'autres partis politiques est content de combats politiques. D'abord, s'il y a la crise postélectorale dans un pays qui se respecte, il faut passer soit au dialogue, pour créer le gouvernement de l'Union Nationale, il faut reprendre, soit organiser les meilleures élections. Ce qui n'est pas fait, c'est pourquoi l'INC est créé par-ci, c'est un CVD, Coalitions pour les Vrais Dialogues. En 2013, il a dit que le CVD, Coalitions pour les Vrais Dialogues, c'est tout ça. Il a organisé un dialogue et organisé une concertation. A partir de la concertation, en 2013, il a fait 600 et quelques résolutions pour la concertation. Ce qui a fait que l'INC débauché dans l'INC, c'est une majorité présidentielle à l'époque. On a vu que ce n'était pas la volonté d'organiser maintenant les élections dans le délai constitutionnel, en 2016. Et directement, nous avons commencé maintenant, le CVD de l'État, c'est tout ça. Il a changé de respect à la constitution. Nous avons des marchés par-ci par-là. Et nous avons fait des marchés par-ci par-là. Il a été fait des marchés par-ci par-là. Dans notre expérience, nous avons eu les ex-secréteurs en Amishou Hakala, que je salue. J'ai fait des marchés par-ci par-là pour le respect à la constitution. Et maintenant, à partir du cas où on peut respecter la constitution pour l'organisation de l'élection, tout ça, ce qui a fait que nous nous devons marcher sur notre constitution, notre loi électorale, nous devons marier l'organisation de l'élection, nous devons créer une omnipéoptise nationale d'identification des populations, après l'identification des populations, nous devons faire l'intention d'organiser l'élection, nous devons faire un bon été, nous devons marcher sur tout ça. Cinq jours de marche que nous avons paralysé la ville de Kinshasa et aussi à l'intérêt du pays, ce qui a fait que nous devons faire la dynamique de l'opposition. La dynamique de l'opposition, c'est-à-dire qu'il y a toujours pour lutter à ce qu'on puisse nous organiser les essais. Je ne pense pas qu'il y a aujourd'hui, quelle que soit la situation, on a parti par là, on a déploré, voilà, et tout ça, mais notre problème, d'abord, c'est que nous voulons respecter les délais constitutionnels, il y a l'élection, que nous ne puissions plus revenir. Mais ce n'est pas que nous voulons pas passer. Si nous avons, à Kabile Ayaki, nous nous organisons des dialogues. Cité de Loya, Senko, et après, nous avons eu l'occasion de la prolongation de 2016, en 2010. En accord avec Saint-Sylvestre. En accord avec Saint-Sylvestre. En accord avec Saint-Sylvestre. Nous avons eu l'occasion de la réaction de l'élection. Mais pour le moment, je trouve que nous, du côté du président de la CENI, quelles que soient certaines imperfections, nous sommes très conscients, mais c'est réparable dans le peu d'États qui nous restent que nous puissions tenir les élections dans le délai constitutionnel. Et c'est pourquoi, même nous à l'IMC et l'Union Sacrée, nous sommes déterminés et engagés même à ne pas se laisser distraire par-ci par-là, que notre attention est bien focalisée vers les élections du 20 décembre 2023. Nous avons eu l'occasion de la question de la sécurité dans l'Est démocratique du Congo. Nous avons eu deux ou trois questions. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de tourner à Mani dans l'Est démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu le vrai problème. Et j'ai eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'en parler C'est une impulsion qui a eu Vital Kamir, qui a eu le rappelé, mais c'est ce qui est pour amener la paix à l'extérieur de la démocratie. C'est une rétificative pour l'état de siège déjà bien avoir tourné à Mane. En matière de la paix, ce que je connais de Vital Kamir, c'est quelqu'un qui s'est engagé dans son combat politique, dans le processus de paix et la démocratisation de la RDC. Avant même quand il était avec le président Kabil Ayak, il était aussi dans le commissariat politique, commissaire chargé à paix au pays du Grand Lac. Là où il était, après lui-même est devenu commissaire chargé à paix au niveau de la communauté internationale et aussi du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce qui a fait, c'est qu'il a tourné à contacter les rebelles, les diasporas pour l'organisation de l'élection. C'est là qu'on a appelé les pacificataires, les rassemblaires et tout ça. Lui-même, il était introduit dans le réel ou soit dans le monde international, que ce soit national, en matière de paix et de sécurité. Il avait accompagné même Mouze, Laurent-Désiré Kabila, dans la négociation et belé au État, le Macambo État, la paix à la République démocratique du Congo. Ce qui a fait que nous, la première action politique qui a été dans la prison, c'était d'abord la tournée à main. Et là, il y avait déjà l'État de siège et Zala qui est instauré. Et Zala qui est déjà instauré. Et maintenant, ce total, le Macambo État dit paix. La paix, c'est la cessation des hostilités. La paix, c'est le retour des services des bases. La paix, c'est la reprise d'activités économiques. La paix, c'est la reprise de la scolarité ou soit écoutant, il y a besoin de la zone et tout ça. La paix, c'est la reprise de la circulation libre, de la population où il y a une zone où il y a un conflit ou soit écoutant, il y a un insécurité et tout ça. Et c'est comme ça que nous pouvons concevoir la paix avant toutes les choses que nous avons. La paix, c'est ça d'abord. Tu reprends d'abord la reprise de la service des bases, c'est l'administration publique. Qui était que nous, en tout cas, tant que le président Atier, tant qu'il y aura encore l'état de siège, n'a pas la province et Oyo-Esa d'abord en l'insécurité, c'est que le gouvernement n'est pas encore convaincu à avoir pacifié, c'est qu'il n'y a pas encore la paix. Mais s'il y a la reprise des activités administratives, ce sont les services de base, les activités commerciales. Il y a une population qui vit maintenant, qui aspire à la paix et qui bénéficient à l'Akambouana. Tant qu'il y a l'état de siège, là, nous ne pouvons pas encore parler de la paix. Et s'il y a la volonté maintenant d'instaurer la paix dans toutes ces sécurités, il faut qu'il y ait le retour de ça. Si nous sommes convaincus qu'il y a la paix, soit qu'il y a l'amélioration dans la situation de source. C'est pourquoi le domaine militaire, il y a un domaine beaucoup très stratégique, et moi, personnellement, la Ligua-Costa va combattre la décision en matière de sécurité parce qu'ils ont révélé dans le domaine militaire. Parce qu'aujourd'hui même, n'importe qui se permettait de dire n'importe quoi en matière de militaire et tout ça. Ça, c'est vendre vraiment le secret, la stratégie du pays et tout ça. La stratégie militaire ne doit pas être dite dans les médias, sur les médias sociaux, par-ci, par-là. Parce qu'il y a un domaine qui est vraiment réservé pour la protection, l'intégrité du territoire. Pour la protection, l'intégrité du territoire. Ah, le militaire n'est pas bien, mais il y a tout ça. Il y a un ennemi qui a déjà, et après, il y a déjà créé un mécanisme pour la résistance, soit pour défencer, soit pour la fronte. Et maintenant, nous voyons que nous, quel que soit la situation de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas seulement à l'Est, parce que l'Est a été siégé par un état de siège. Il y a chez nous, dans la province de la Tchopo, un autre phénomène comme Mubondo Awa, Oye, Komakiti, Nasele, Nabiso Awa et tout ça, c'est créé dans le niveau de la Tchopo. C'est depuis le mois de juin, deux communautés, qui ont été rendus dans le monde, et qui ont compté une quarantaine de morts. La Tchopo. La Tchopo. Entre les deux communautés, qu'est-ce qu'il s'agissait ? D'abord, nous ne pouvons pas gérer la province de Tchopo. Nous ne pouvons pas gérer la province de Tchopo. Nous ne pouvons pas gérer la province de Tchopo. Parce que la semaine passée, il y a encore des morts. Mais à ce moment, nous pouvons manger au-delà même des 100 morts. Il y a des déplacés qui sont internés dans des paroisses de Kisangani, dans des maisons communales, soit dans des lieux publics, mais qui ne sont pas aussi prises en charge. Juste le non-respect, il y a un régime forestier et foncier congolais. Il y aurait peut-être un contrat signé entre une entreprise des expatriés et madame la gouverneure de la Tchopo, qui a représenté le gouvernement congolais, pour l'octroi d'hectares, 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 d'hectares et d'hectares. Ce qui a envenimé maintenant les vivres ensemble, entre les deux tribus voisins, qui ont, dès l'origine de ce pays, soit les nés de la bande, ont toujours vu dans Katia, Kimia. Il y a des gens, des gens, des gens, des gens, tout simplement, les routes qui mènent vers Kisangani, 125 km du territoire au Gondou, ont été bloqués parce qu'il y a un phénomène qui perdent les routes. Des routes Kisangani, territoire au Palat, bloqués, phénomènes qui perdent les routes. Des villages, des agriculteurs, vidés de leurs habitants, mais ils sont tous, maintenant, à fuyer Kisangani, tout ça, parce que la situation de la Chope, nous ne cessons de décrier pour le moment. Le ministre de l'Intérieur, Peter Kazza, a fait un déplacement, mais Kiresema, sa déclaration m'a tellement tiqué, aussi m'a étonné, pour dire que non, c'est parce qu'ils veulent boycotter les élections. Ce qui est vraiment... Et qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème, parce qu'il y a une association à la base, si c'est V de Lubunga, qui lui a écrit une note, une lettre explicative, pour le signifier, ce qui s'est passé dans la province de la Chope. Après, on suit le phénomène à Mubondo. Ça peut être aussi les retombées, et il y a des gens qui ont été entre des communautés qui se sont tuées là-bas, et tout ça. Si on a été, il y a des risques assez que cela puisse affecter la ville de Kinshasa. Et on cite les mains noires, les gens ne veulent pas expliciter les vrais problèmes de la sécurité. Et parlons de la ville de Kinshasa. Les frères qui sont passées devant moi ici, et tout ça, avec tout ce qui se passe. La manière dont les Koulouna sont en train d'ouvrir dans la ville, la province de Kinshasa, c'est comparable à ce qui se passe à Beniboutembo, et tout ça. Il y a des Koulouna, il y a des cartes, il y a des marchettes, et tout ça. Il y a des cartes, il y a des marchettes, non ? Et quelle politique de la province de Kinshasa européenne est-il? Il y a des marchettes, il y a des marchettes, il ne s'agit pas de mettre fin, mettre un terme dans la situation et surtout la Koulouna. C'est tout ça. Pourquoi est-ce que les Koulouna, les Koulouna et tout ça sont devenus très dangereux, tout ça ? Les Koulouna, soit toute une administration, soit le pouvoir, les Koulouna, les Koulouna, les Koulouna, les Koulouna, et tout ça, qu'il y a des conseils et des conseils de sécurité auxquels nous ne trouvons pas de solution à ces problèmes. C'est inacceptable. A partir de ça, après le conflit et tout ça, il y a eu l'intervention sur la communauté internationale avec, vous avez senti les débits à Mandin et tout ça. Le conflit est un peu dans le Bantou dans le côté de Tanganyika. Les Pégumés ont des frères des Pégumés et tout ça dans le Bantou. Ça ne s'est jamais existé. À l'Équateur, les Pégumés et les Bantous vivent dans une cohésion. Ici, à Grand Bandou, il y a les Pégumés. À Nitu, Ritchop, Oeba, Zouéle, Autoré, il y a les Pégumés, les Pégumés, les Consorts et tout ça. Mais écoutez, il s'est passé des problèmes et tout ça entre les Pégumés et les Bantous et les Consorts. Il y a un problème de la sécurité. En tout cas, c'est que les pays ont été confrontés dans un complot incommissérable de la sécurité. En tout cas, qu'est le service de renseignement. Il y a des déclarations qui sont des journalistes et tout ça. Il y a un problème qui s'est investi dans un problème dans l'Italie. L'insécurité, dans le cas, il y a des sécurités. Parfois, on voit d'abord le service de renseignement. Dans le service de renseignement, il y a peut-être l'espionnage. après, il y a telle place et telle place et il y a des fards qui ne sont pas dissuadés pour que l'insécurité soit fauteuil des troubles qui sont consorts. Après, il faut maintenant que l'installation que l'administration publique est avec la police et les gouverneurs et tout ça. Mais ce n'est pas cette histoire de tout ça. Si, au moins, il y a des résultats palpables dans l'état de siège, en tout cas, qu'on puisse lever et remettre l'administration publique dans l'administration publique. Dans un pays aussi démocratique, comme nous, et maintenant, vous verrez que non, en tout cas, un militaire ne peut pas être comme ça. Le domaine militaire reste dans le domaine militaire, le domaine administratif soit un service de base à l'état, l'éthique, la mandingue, il suffit de tout ça. Mais nous savons comment est-ce qu'il y a la collaboration que nous pouvons dire que non, en tout cas, le gouverneur, qu'il est représentant du chef de l'état à la place, à quoi qu'il crée maintenant un mécanisme avec, comme il y a le conseil de sécurité de la vie province de Kinshasa, le conseil de sécurité de chaque province et tout ça, avec les commandants de la région militaire où on a et tout ça, la police, pour voir, il y a même les représentants des ANR qui sont là, pour voir comment est-ce qu'ensemble, que ce soit l'administration publique ou les autorités civiles et militaires et tout ça, peuvent maintenant pédérer la force de se coaliser pour dissuader et être très fin de la situation de la sécurité en Bocat. Voilà, quelque part aussi l'État de Sénégal a exposé et l'armé dans son indigné et le bal et tout ça, on essaie de conserver ce qu'il soit armé. Voilà, l'administration a été commis sous rémission et il est parti au moment que je dis que le président fait le cannerie et le président fait le cannerie fait le cannerie et le président fait le cannerie fait le cannerie et le président le secrétaire général 5 étoiles général 5 étoiles du Cége un peu frustrant et aussi tout le monde fait le cannerie pour la nation congolaise malgré ce qui se trouve tout le monde mais c'est un parti qui se trouve qu'il a fait malgré malgré la défense, malgré la matière d'évalu, malgré le parcours politique dans l'Union pour la nation congolaise. Nous sommes dans un combat politique et nous sommes engagés. Personnellement, j'ai intégré mon parti politique sans que quelqu'un puisse me dire que ce soit C'est ma volonté personnelle qui a fait à ce que... Je ne suis pas venu derrière qui. Est-ce qu'il y a des gens qui nous parcourent ? Je suis parmi de rares personnes qui n'ont en tout cas, dans tout ce qui se passe, nous sommes dans un combat politique. Ceux qui s'y retrouvent, s'y retrouvent, c'est leur tour. Le tour viendra aussi. Le tour viendra. 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 Le tour viendra.